hello bonjour à tous bienvenue sur la chaîne budget en life benimi j'espère que vous allez bien moi ça va super et j'espère que tout le monde se porte bien chez vous alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un bref point budget sur ces quelques jours qui vient de s'achever puisqu'en effet on s'était retrouvé en début de semaine donc nous allons faire le remplissage de mon unique enveloppe c'est celle de l'alimentation et pour finir ce sera notre challenge des 1000 euros en douceur en 52 semaines donc c'est une façon de commencer le mois d'octobre tous ensemble dans de bonnes conditions donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit point budget moi je vous dis à tout de suite sur la table alors mes chers abonnés j'espère que pour vous le bilan aura été positif au mois de septembre et que vous avez pu réaliser quelques économies sur vos différentes enveloppes alors on sait tous très bien que le mois de septembre c'est un mois compliqué mois de rentrée rentrée scolaire rentrée sportive mois de paiement des impôts si on n'est pas mensualisé ou si on a déclaré plus mais on tient bon et on ne lâche rien voilà ayez toujours à l'esprit que l'essentiel est de ne plus être à découvert et c'est ce que l'on va retenir donc moi sans plus tarder je vous montre comment ça a été ces quelques jours dans mon philofax voilà donc je vous ai posté un bilan en début de semaine vous avez pu voir que sur l'enveloppe alimentation il ne me restait plus que 1,63€ j'ai mis les 1,50€ dans mon challenge des 1000€ en douceur en 52 semaines et on démarre le mois d'octobre avec mes 100€ que je vais mettre pour la semaine prochaine dans un instant voilà ensuite restaurant voilà j'ai un budget de 100€ alors aujourd'hui on est dimanche ce week-end je n'ai pas travaillé et hier c'est mon mari qui a payé des pizzas de Ninos pizza et j'ai toujours mis 100€ alors vous allez dire que Mimi c'est bizarre c'est toujours son mari qui paye et oui c'est comme ça chez moi c'est souvent mon mari ma fille elle dit que les femmes qui se font payer le resto et compagnie on appelle ça des michto je ne connaissais pas cette expression alors Mimi on va dire Mimi la michto voilà moi j'appelle ça la galanterie tout simplement voilà ensuite d'hiver mon budget de départ est de 50€ et là vous voyez qu'il me reste 40 euros parce que j'ai effectué un achat en parapharmacie à Auchan de montant de 10 euros 40 voilà j'ai mon ticket ici voilà 12 euros 19 mais j'avais un coupon de 2 euros donc ça m'a fait 10 euros 20 et j'ai donné les 20 centimes voilà voilà donc déjà 10 euros de dépenser dans mon budget d'hiver ça peut aller très très vite sur 50 euros parce qu'on est que le 3 octobre ensuite vêtement mon budget de départ est de 100 euros et tout l'instant je n'ai rien acheté mais je compte m'offrir une petite robe que j'ai repéré mais j'attends qu'il y ait moins 20 ou moins 30% j'achète pas comme ça loisir mon budget de départ et de 50 euros et là j'ai toujours mes 50 euros mais je compte acheter des places de cinéma mais avec mon ce donc voilà donc ça va descendre ensuite beauté mon budget de départ et de 50 euros et là aussi j'ai mes 50 euros pour le moment voilà voilà donc bilan plutôt rapide donc voilà là on va faire mon suivi solde carte bancaire donc je vous avais annoncé que je dans mon prévisionnel 2000 euros de salaire j'ai eu un petit peu plus une trentaine d'euros en plus donc ça me fait un solde à 108 euros mais heureusement que je ne fais pas le budget zéro pardon puisque j'avais oublié un prélèvement je suis adhérente au syndicat sud et là j'ai eu mon prélèvement trimestriel de 31 euros là il me reste 77 euros ensuite j'effectue un chèque de 20 euros 57 euros et un retrait pour mon challenge de 20 euros et là il ne me reste plus que 37 euros ça peut aller très 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 vite alors voilà on a déjà fait le bilan là je vais faire mon remplissage pour l'alimentation 100 euros pour la semaine qui vient et puis 100 euros pour la boucherie voilà donc j'irai chez grands frais je mets ça toujours dans l'alimentation et je vous partagerai mon retour de course mercredi pour voir tout ce que j'ai pu acheter avec cette enveloppe voilà donc là il reste 400 euros pour les 300 euros pardon pour les semaines à venir voilà donc c'est déjà fini si c'est pas nextflix c'est des vidéos de maxi 10 15 minutes minimum 5 6 minutes voilà on est concis on est précis et on est clair voilà donc on peut passer à mon challenge voilà voilà et là je vais mettre 22 euros donc mon retrait de 20 euros plus 2 euros les amis et on avance on avance on avance dans notre challenge ouais ouais on avance voilà donc c'est super je suis hyper contente et hyper fier de moi voilà voilà les amis donc on a fini avec ce challenge et cette petite vidéo donc c'est ainsi qu'elle se termine j'espère qu'elle vous aura plus même si elle a été hyper courte il n'y a pas nécessité d'en dire plus moi je vous dis prenez soin de vous prenez soin des vôtres un bon dimanche à vous tous qui me regardez et puis à bientôt pour plus d'économie avec mimi n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner si vous aimez bien ce que je vous propose bye ciao